Et ça y est, on y est, on est déjà à la fin de la phase 4 de Marvel Studios. Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve finalement pour l'unique vidéo top des programmes de Marvel Studios. A la base je devais en faire deux, une sur tous les programmes de 2022 et une sur toute la phase 4. Sauf qu'après réflexion, il y a quand même la moitié des programmes qui ont été en 2022, donc ça va faire une vidéo qui est à moitié similaire à celle d'après. Donc au final, je prends la décision de faire une vidéo top, juste sur l'entièreté de la phase 4 et pas deux vidéos différentes qui ne le seraient pas réellement dans le fond. Il faut dire qu'on est déjà à la fin de cette phase 4 qui a duré que deux ans, puisque ça a commencé début 2021 avec la série WandaVision et ça s'est terminé tout récemment avec le spécial des Guardians of the Galaxy, donc Holiday Special. Au total, 18 programmes. Du côté des séries, on en a 9 qui sont sortis. Au niveau des spéciales, il y en a deux, WandaVision et les Guardians of the Galaxy, et tout le reste, c'est des films, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, 7 films, si je compte bien, dont un qui n'est pas full Marvel Studios, le seul qu'on va traiter dans ce top, c'est évidemment Spider-Man et Home, qui est à la fois une collab entre Marvel Studios de Kevin Feige et Sony Pictures. Voilà, et avant de commencer ce top, petit mot quand même sur cette phase 4. Elle n'a duré que deux ans, 18 programmes. Quand on fait un comparatif avec les phases précédentes, il y a plus de choses dans cette phase que les deux premières réunies, parce que dans les deux premières, il n'y a que 12 programmes au total. Et ça, ça va être justement pour moi le point un petit peu négatif de cette phase 4, que j'ai trouvé très intéressante sur beaucoup de points, notamment l'insertion des nouveaux personnages, ce qui était aussi le cas des premières phases, et même pas que de la première, mais les trois en réalité. Mais moi, personnellement, il m'a manqué un Avengers, un film Avengers en fait, littéralement, parce que c'était pour les trois premières phases, le rendez-vous qui clôturait la phase en question. Il m'a manqué ce rassemblement des nouveaux personnages. Je n'aurais pas demandé qu'il y ait forcément tous les persos, mais qu'on en ait quand même certains qui se regroupent et qui affrontent un méchant commun. En fait, c'est ça qui manquait réellement, je trouve, dans cette phase 4. C'était un méchant commun, un film où ils peuvent tous se rassembler et clôturer comme il faut, enfin, comme je le voudrais plutôt, pas comme il faut, la phase 4. C'est pour moi le seul point négatif, parce qu'après, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de films, de séries très intéressantes qui présentent des nouveaux personnages auxquels on s'est déjà beaucoup attachés, qui vont évidemment revenir dans la phase 5 et 6. Avec le recul, c'est vrai que quand on regarde un petit peu tout ce qu'on a vu depuis début 2021, il y a peut-être un surplus d'informations, c'est-à-dire qu'en deux ans, on s'est quand même mangé l'équivalent de trois phases du MCU en termes de présentation de nouveaux personnages. En fait, le truc, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que la phase 4 n'est pas une phase qui fait partie intégrante de la saga du multivers, tellement elle se détache pour moi de ce qu'a été la narration classique de Marvel Studios durant les premières phases. On te présente plein de personnages, on ne les relie pas forcément et du coup, je trouve que c'est compliqué de suivre chronologiquement parlant la narration de cette phase 4. Très décousue en termes de temporalité, parce qu'on n'a généralement pas beaucoup d'infos qui circulent autour de l'année où ça se passe, la temporalité par rapport à d'autres séries, d'autres films. Et pour le coup, on peut dire qu'on en a cruellement besoin de ce truc de temporalité et de chronologie, parce que le multiverse est maintenant directement implanté dans la MCU. Donc si on n'a pas une base solide et fiable, avec le multiverse, un fan de Marvel, je peux vous jurer que là, il est complètement paumé. Mais d'un côté, ça a aussi laissé la possibilité de traiter de différents personnages. En fait, on avait le choix, littéralement, sur cette phase 4, de regarder plein de programmes différents, avec des vibes, des univers qui ne sont pas du tout complémentaires. Cette phase ne plaira pas à tout le monde, elle est particulière. Mais par contre, point positif, je trouve qu'elle insère bien ce qui va se passer pour la suite. On utilise qu'évidemment, tous ces personnages vont se réunir pour affronter Kang dans l'un des deux films Avengers, celui qui porte le nom de The Kang Dynasty. Pour Secret Wars, à mon avis, ça sera tout autre chose, peut-être relié au côté plus terre-à-terre qu'on a eu aussi dans cette phase. Avec des séries comme le Faucon, le Soda de l'hiver, comme la série qu'on va avoir en janvier ou en février, Secret Invasion. Enfin voilà, c'était mon avis global sur cette phase 4. Avis que j'ai pris en considération pour établir, évidemment, ce top 18, qu'il y a 18 programmes, de la phase 4 de Marvel Studios. Et je vous propose donc de commencer ce petit top. On va évidemment faire de la 18e à la première position. Bon, commençons par le commencement. Commençons par la 18e position. Et petite précision, évidemment, c'est un classement totalement subjectif. Donc voilà, pas d'insultes, pas de jugement. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Mais évidemment, la règle, c'est le respect. Donc je disais, 18e position, on va commencer par forcément un univers, un style de cinéma qui n'est pas celui que je préfère. Je parle de l'animation. Et du coup, pour la 18e et la 17e position, on va traiter des deux séries d'animation de la phase 4. En 18e position, la petite série de court-métrage sur le personnage de Groot, Ayan Groot. J'ai pas grand-chose à dire en fait, en réalité, sur ce programme. C'est un truc très léger, drôle, mais qui n'intervient en réalité pas du tout dans la chronologie de base de la phase 4. En tout cas, qui n'apporte rien du tout à la narration de Marvel actuellement, puisque la série Ayan Groot se passe entre le 1er et 2e Gardien de la Galaxie. Par rapport à là où on en est dans l'univers Marvel à l'heure actuelle, c'est-à-dire 2024, la série Ayan Groot se passe en 2014. Donc on est plutôt sur un truc aux F. Et du coup, pour la 17e position, c'est la série d'animation What If. Une série qui, encore une fois, comme je l'avais dit l'année dernière, m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup d'épisodes que j'ai trouvé très intéressants, notamment le 4e sur le Dr. Strange Suprême. J'ai bien aimé celui sur les zombies aussi, avec la relation Spider-Man-La Guêpe, que j'ai trouvé très intéressante. Le pitch de base, de réunir plein de héros différents, tirés de plein d'univers, ben moi j'ai trouvé ça plutôt stylé. Le Watcher aussi, c'est un personnage que je trouve très cool, qui a un vrai impact, je trouve, sur l'univers, et on comprend un petit peu son taf. Et surtout, on aura eu l'occasion de voir un Ultron beaucoup plus badass que ce qu'il a été dans Edge of Ultron. Et rien que pour ça, c'est quand même une série que j'ai bien appréciée, et que j'attends, du coup, enfin du moins pour la saison 2, qui devrait arriver début 2023. Après voilà, c'est de l'animation, c'est pas ce qui m'intéresse le plus au cinéma. Je préfère le live-action, mais c'était une série sympa, qui avait, je trouve, bien accompagné l'été 2021. Ça reste un bon programme, et j'attends quand même la saison 2. 16ème position, première série live-action que je vais évoquer dans ce top, la série tant aimée She-Hulk. Ah, cette série. En fait, c'est particulier. Là, c'est un vrai coup de gueule pour moi, pas envers la série, envers les gens plutôt. J'ai vu un nombre incalculable de tweets et de critiques disant que la série était une série de merde, de merde, ils ont employé le mot merde, que je n'emploie jamais quand je parle de cinéma, et c'est quelque chose qui me fait vraiment grincer les dents. Donc des gens qui disaient que c'était une série de merde parce qu'ils n'avaient pas vu assez d'Hardeville. Il faut se rappeler que le titre de la série s'appelle She-Hulk. La série ne s'appelle pas D'Hardeville. Donc baser son raisonnement et l'entièreté de sa critique juste sur son envie égoïste de voir D'Hardeville, c'est du foutage de gueule. J'emmerde profondément la pensée de ces gens. Bref, pour donner mon avis à moi, je ne vois pas de points négatifs tout simplement parce que la série ne s'est pas vendue comme étant une série comme les autres. Elle s'est vendue comme étant une série de comédie policière et c'est ce qui s'est passé dans la série. Alors certes, pour moi, ce n'est pas une thématique qui m'intéresse au cinéma. Cela dit, ce n'est pas pour ça que je vais cracher sur la série. Moi, il y a quelques points hors VFX que j'ai trouvé intéressants puisque pour moi, le vrai problème de la phase 4, c'est aussi la VFX. Je me base juste sur ce que j'ai pensé du traitement des personnages, etc. She-Hulk est bien introduite. Bruce Banner revient et tease quand même un programme intéressant vis-à-vis de son fils et du comics World War Hulk. L'insertion de D'Hardeville est plutôt bien gérée. Elle ne prend pas trop de place parce que c'est quand même une série sur She-Hulk qui n'est pas sur D'Hardeville, encore une fois. Selon moi, je trouve qu'elle aurait pu mériter moins d'épisodes, mais ça, ce n'est que mon avis. Après, moi, ce n'est pas une série qui ne m'a pas beaucoup touché, mais pour autant, ça reste un programme intéressant. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ce programme pour ma part. Et pour continuer dans le drama des programmes Marvel, 15e position, l'avant-dernier film Marvel Studios à être sorti au cinéma, Thor Love and Thunder. Maintenant que j'ai un petit peu plus de recul sur ce film, selon moi, le seul vrai gros problème de ce film, c'est Thor. J'avoue que j'aurais préféré voir un Thor un peu plus meurtri parce que c'est un personnage qui a énormément perdu entre Infinity War et Game, sûrement celui qui est le plus perdu d'ailleurs. Alors certes, au final, il gagne quand même le combat, mais je trouve que ça aurait été plus intéressant de le voir récupérer des forces, mais pas aussi rapidement parce que j'ai globalement l'impression qu'il est plus teubé qu'autre chose et je trouve que c'est un problème. Surtout quand on voit la mort de Jane, en fait, pour moi, c'est un vrai problème parce qu'on a tellement cette image du Thor un peu débile du MCU à l'heure actuelle que c'était difficile de ressentir l'émotion de la mort de Jane comme on aurait dû le ressentir. La mort en tant que telle, oui, mais l'impact de la mort sur Thor c'est ça qui était compliqué je trouve à gérer dans le film parce qu'on n'a pas l'impression que ça l'impacte vraiment. Thor est, je trouve, le personnage le moins bien géré de l'équipe de base des Avengers. Ça se ressent énormément sur ce dernier film justement, malgré le fait qu'il soit esthétiquement magnifique. J'ai trouvé que Gore et Mighty Thor crevaient l'écran. Visuellement, musicalement parlant, c'était toujours aussi bon et ça suit ce que le 3 avait proposé. Mais il y a ce truc où, avec le recul, j'ai beaucoup de mal avec Thor. Je ne sais pas où ça va aller. Pour moi, il aurait dû mourir dans ce film. Je pense que ça aurait été une fin idéale pour le personnage. Mais ouais, c'est un film particulier qui n'a pas beaucoup plu et qui est vraiment je trouve très bon en termes de réal de scénario d'image. Mais d'un côté, je ne le trouve pas bon en termes de traitement sur Thor. Pour moi, c'est vraiment un 50-50 ce perso. Si vous avez surkiffé Ragnarok, il va vous plaire. Et si vous avez détesté Ragnarok, le film ne vous plaira pas parce que c'est le même réalisateur. Mais ouais, il est dans cette catégorie où tu ne sais pas trop comment penser. Il y a à la fois des bonnes choses et des mauvaises. C'est particulier. Ça reste un bon divertissement. Les musiques étaient cool. J'ai passé un bon moment. Donc, voilà. Quinzième position. On continue. Quatorzième position, la série Miss Marvel. Que dire sur Miss Marvel ? J'ai adoré la réelle de cette série. Pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment unique et qu'elle se détache de ce que Marvel a fait jusque là. Et ce n'était pas gagné parce qu'on parle quand même d'un personnage qui s'appelle Miss Marvel qui est fan de Captain Marvel. Donc, on a vraiment les codes de base des films Marvel juste à travers le personnage. Et pourtant, j'ai trouvé qu'en termes de réelle, d'incrustation, de musique, elle se détachait vachement de l'univers de base. Il y a aussi évidemment le fait qu'il y ait beaucoup de références aux comics en termes d'intégration, des trucs un petit peu de planche qui apparaissent par-ci par-là. Le gros point positif pour moi, c'est la créativité qu'il y a eu autour de cette série. C'était très coloré. Le personnage de Kamala m'a beaucoup convaincu, m'a beaucoup touché. Le fait qu'il y ait des pouvoirs différents des comics, moi, ça ne m'a pas vraiment choqué. Je trouve que du coup, le lien fait avec Captain Marvel dans la scène de poche générique s'est bien pensé. Je pense que ça tease un truc intéressant pour le film The Marvels. Le fait que ces deux personnages soient potentiellement reliés, moi, je trouve ça intéressant. de la série, c'était le méchant où il n'y avait pas réellement d'enjeu. Et en même temps, ce n'est pas ce qui était le plus important. Pour le coup, c'était plus l'origine story et la culture du personnage qui, je trouve, est magnifiquement bien traité. Après, moi, je ne connais pas cette culture, mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Il y a un gros truc dans le cinéma qui me gaffe depuis quelques années, c'est le fait de forcer certaines choses qui sont rejetées par la société actuelle sur plein de sujets différents. À de multiples reprises, j'ai trouvé que parfois, c'était du forcing un petit peu cringe. Et pour le coup, si je dois bien citer un studio qui n'est pas cringe à ce niveau, c'est Marvel, justement. Donc, oui, j'ai bien aimé M.S. Marvel. Je pense qu'il y aura sûrement une saison 2, mais déjà, on va la voir dans le film avec Captain Marvel, donc le second volet. C'est une série prometteuse avec une très bonne réale, avec un très bon acting aussi des différents acteurs. Pour le coup, l'actrice de Kamala Khan, je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Et pourtant, c'est son premier gros rôle au cinéma, donc c'est plutôt positif. Donc, oui, un film que je trouve sous-côté, Black Widow. Black Widow, je reprends ce que j'avais dit l'année dernière, ça ne bouge pas, c'est la meilleure introduction de tout film Marvel. Que ce soit la musique, la mise en scène, l'acting, on a quand même David Harbour qui est très présent dans cette intro. C'est vraiment pour moi la meilleure intro de Marvel Studios depuis que le studio existe. Et pour moi, ça reste aussi un bon film parce que j'adore les films de super-héros, j'adore les films d'espionnage un petit peu russe-américain. J'ai eu littéralement le combo des deux. J'ai trouvé l'insertion de Yelena Belova parfaite, interprétée par une fure en spiogue incroyable, vraiment. Le casting de ce film, de toute façon, est vraiment, pour le coup, masterclass. Pour moi, il est vraiment sous-coté, ce film, beaucoup trop descendu par la critique. Marvel a eu des couilles de lancer la phase 4 avec un personnage décédé. Je n'ai absolument pas été déçu de ce film et tant mieux si je fais partie de la rare liste des personnes qui aiment des programmes. Il faut dire que c'est quand même satisfaisant de faire partie d'une minorité des gens qui aiment quelque chose parce qu'il y a ce côté satisfaisant de provoquer les gens sur le simple fait de dire que tu as aimé un programme que personne n'a aimé. Mais bon, ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé du film. C'est juste pour, voilà, balancer un petit peu de sel. Mais ouais, pour moi, c'est un bon film Marvel produit en plus par Scarlett Johansson qui va aussi produire le film Thunderbolt que j'ai très hâte de voir qui risque d'être dans la même veine tout comme le 4ème Captain America et ça, ça me hype très fort. Black Widow sous-côté. Rien à dire. Et là, encore plus sous-côté pour moi, peut-être même le film le plus sous-côté du MCU, Eternals. Le film le moins apprécié de Marvel Studios, de Marvel de façon générale, les gens ont un putain de problème avec ce film et je ne comprends pas. Ce film est parfait. Avec le recul qui est maintenant de plus d'une année, c'est une prouesse, ce film. Il est sous-côté à mort. On s'attache à chaque personnage qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. On comprend très vite et très facilement ce que sont les Célestes, les Éternels et en plus de ça, c'est sublimé par des plans contemplatifs mais qui te crèvent les yeux littéralement. Ce film est très beau, les acteurs sont très bons, les dialogues sont très bien écrits. Le film prend son temps, il est très touchant. Je ne vois vraiment pas ce que les gens ont à dire de mal sur ce film mais genre premier degré. C'est pour moi le film le plus sous-côté et pourtant, c'est un chef d'oeuvre. Très déçu de la critique négative qu'il y a eu autour de lui. Très déçu de savoir que potentiellement il n'y a pas de 2 de prévu justement à cause de tout ça et ça fait chier parce que vraiment je ne comprends pas. Mais bon, voilà. Moi, mon avis, c'est que c'est une masterclass et personne ne pourra me faire changer d'avis. En 11ème position, le dernier programme, le spécial holiday des gardiens de la galaxie. Je ne vais pas trop me répéter parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo réaction qu'ai-je pensé. J'ai trouvé que c'était un programme très léger. Encore une fois, il fallait le prendre comme ils l'ont vendu. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait plus parce qu'on nous l'a vendu comme un programme léger. Pour autant, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dedans. On découvre qu'il y a Kevin Bacon qui intervient. En termes de dialogue et de surprise, on a quand même été assez servi, je trouve. La révélation comme quoi Mantis est Star-Lord de son frère et soeur qui est quand même très important. J'étais content de voir Drax et Mantis un peu plus sur le devant de la scène. C'est un petit peu le réconfort après les galères puisqu'en plus de ça, on a découvert le trailer il n'y a pas longtemps et on sait que ça va être un film assez dark pour le troisième volume. Donc avoir ce côté positif avec un truc un petit peu chill, Noël, franchement, ça fait du bien. Je trouve que c'était très bien fait. Pas plus de choses à dire. Onzième position, largement méritée. Et du coup, pour terminer cette première partie de cette vidéo, dixième position, la série Moon Knight. Moon Knight, c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par les points positifs. Oscar Isaac, merci. Acteur Oscarisé, de toute façon, qui joue trois personnalités différentes, ce qui est quand même pas mal. Tout ça dans la même série, parfois même dans le même plan. Gros point positif aussi, pour moi, la musique que j'ai trouvé très entraînante. Le thème principal de Moon Knight, vraiment, il n'y a rien à redire. Les costumes aussi, très très bons, que ce soit autant celui de Mark que celui de Steven, respectivement Moon Knight et M. Knight. Je les ai trouvés parfaits, littéralement parfaits. Aucun défaut pour moi sur ces costumes-là. Et je me demande ce que ça peut donner aux côtés d'autres héros. Je pense que ça peut être très stylé. Premier programme qui du coup a utilisé ce côté un petit peu mystique, le côté aussi personnage dark. C'est vraiment la première série qui introduit ces deux aspects-là. Sûrement un personnage qui va se relier avec Werewolf by Night avec Blade un petit peu plus tard. Et ça donne envie justement de les voir un petit peu tous ensemble dans un programme peut-être un peu plus dark. Le seul point négatif, encore une fois, pour moi, c'est les méchants. J'ai trouvé que la tension autour de Amnith était mal gérée parce qu'elle n'a pas servi finalement à grand-chose. Concernant le méchant avec Sakan, dont j'ai oublié déjà le nom, lui, je l'ai trouvé stylé, mais il m'a manqué quelque chose avec lui par rapport à Moon Knight. Je pense que j'aurais aimé un combat un peu plus intense et un peu plus personnel entre les deux. Je trouve que le dernier épisode a un petit peu bâclé cet aspect-là combat et le côté mystique aussi sur certains points que j'ai trouvé un petit peu trop rushé. Je pense que c'est une série qui aurait mérité peut-être un peu plus d'épisodes pour le coup, mais globalement, c'est quand même très bon ce qui s'est passé. C'est un programme qui vraiment se détache énormément des codes classiques de Marvel Studios. Si tu n'avais pas le logo au début de l'épisode, tu pourrais penser que c'est un programme complètement différent qui appartient à un tout autre univers. Pour le coup, c'est quand même globalement positif et Oscar Isaac il est trop fort. J'ai hâte de voir la saison 2 puisque c'est sûr qu'il y en aura une avec une nouvelle personnalité et la troisième avec ce fameux Jake. Je n'attendais pas grand-chose, je ne connaissais pas trop l'univers de Moon Knight. Je n'ai pas du tout été déçu. J'ai vraiment trouvé ça globalement très bon. La 9e position avec la première série de Marvel Studios, WandaVision. À WandaVision, une de mes séries coup de cœur de Marvel Studios. Forcément déjà parce que c'est la première du studio parce que c'était le retour de Marvel après plus d'un an et demi d'absence à cause du Covid. On l'a attendu très longtemps, on s'est posé beaucoup de questions sur ce qui pourrait se passer dedans et globalement, je peux dire que je n'ai pas du tout été déçu de la série. Très originale, très particulière avec une montée en crescendo de la tension, un traitement de l'évolution du cinéma et de la sitcom qui je trouvais très bien géré. En plus, avec un réalisateur, Matt Shackman, qui vient d'être annoncé comme étant celui du prochain film des Quatre Fantastiques. Vu ce qu'il a proposé sur WandaVision et que j'ai trouvé ça très bon, j'ai aucune crainte vis-à-vis du film Les Quatre Fantastiques, c'est plutôt cool même. La série WandaVision, très très bonne, vraiment. Wanda Maximoff qui est devenu officiellement mon super-héros préféré de l'écurie Marvel à l'heure actuelle. Wanda fait partie des personnages qui ont un traitement légendaire au sein du MCU, vraiment parfait de A à Z. Un personnage qui a beaucoup perdu, qui est très torturé, avec des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas complètement, avec cette idée, cette envie de vouloir vivre une vie parfaite, une vie qu'on lui a interdite. La série est très bonne en fait, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elle a proposé quelque chose de très original, avec une évolution qui fonctionne, avec des personnages très charismatiques, très importants, avec du bon teasing aussi sur la série Secret Invasion et sur les films Doctor Strange 2 et The Marvels. WandaVision, c'est un grand oui. En plus, c'était la première série que j'ai fait en vidéo réaction et tout, donc vraiment, j'ai surkiffé. Je vous propose de continuer avec la 8ème position, sûrement le meilleur film à Origine Story de cette phase 4, le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Autant évoquer ce sujet en premier, les VFX, les décors, l'esthétique des plans, ce film est magnifique. mais genre vraiment magnifique. Sublimé aussi par une Origine Story que je trouve très réussie. On découvre le vrai fameux mandarin, on s'attache à son histoire par rapport à sa femme. Culturellement parlant, ce film, c'est une masterclass. Celui-là aussi, pour le coup, c'est un programme qui se détache énormément de l'univers Marvel. Si on prend juste l'aspect Origine Story, pour moi, c'est la meilleure de Marvel à l'heure actuelle. Même au-dessus de plein de personnages qu'on a déjà découvert, il faut dire que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'est le seul film Marvel de la phase 4 que je n'ai pas pu voir au cinéma. Hashtag le Covid à l'époque. Et franchement, j'ai été bluffé parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau que le côté culturel allait être aussi bien traité. C'est justement pour ce genre de film que je trouve que la phase 4 a de très bons points. Le fait qu'on ait pu découvrir et traiter de plein de cultures et d'univers différents, réussis en plus de ça, il faut être honnête. Non, vraiment, pour moi, j'ai été très bluffé par l'histoire et l'origine story de Shang-Chi. Et encore une fois, je trouve que c'est un programme qui a été sous-côté, qui n'a pas vraiment marché comme il aurait dû marcher alors qu'il le méritait largement et qu'il est très beau. Vraiment très très beau. On continue donc. Septième position, la série, le Faucon et le Soda de l'hiver. Une des meilleures séries terre à terre de cette phase 4 en termes d'écriture de personnages, c'est clairement la meilleure. L'évolution des personnages de Bucky et de Sam, c'est parfait. Personnellement, très touché par l'histoire autour de Bucky et la manière dont il doit se repentir et faire la rédemption du Soda de l'hiver. Et du côté de Sam avec l'acceptation, le racisme qu'il a fallu contrer. Le seul point positif pour moi de la série, c'est le méchant, encore une fois, que je n'ai pas trouvé vraiment impactant. Je me pose aussi, évidemment, beaucoup de questions comme tout le monde sur Sharon Carter. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre tout ce qui s'est passé autour de ce personnage. Mais on a aussi des personnages qui ont été, je trouve sublimés et qui apportent tellement de choses à la narration. Je pense notamment à Zemo qui est une vraie masterclass dans cette série qui apporte ce truc en plus que je ne saurais expliquer qui pourtant t'attrape bien comme il faut. Zemo est quand même un personnage, un méchant, très réussi que j'espère et que j'ai hâte de revoir dans le film d'un Thunderbolt. C'est une série qui je sais a déçu beaucoup de monde. Avec le recul, j'ai du mal à voir pourquoi. Je la trouve très bien écrite. Je trouve que c'est très beau ce qui se passe à la fois pour Bucky et pour Sam. mais j'ai envie de te dire le principal c'est que moi j'ai apprécié et ça annonce bien l'ambiance qu'il va y avoir dans Captain America 4. Les bases sont bien posées et je pense qu'on peut s'attendre à un film très qualitatif. De façon générale, je trouve que l'univers de Captain America dans l'MCU il a peu de défauts. Que ce soit la trilogie avec Chris Evans ou la série vraiment il n'y a pas grand chose à dire de mauvais. Vraiment pour le coup c'était cool parce que pareil je ne savais pas trop à quoi m'attendre j'étais un petit peu inquiet sur le traitement des personnages. on peut dire que je n'ai pas été déçu. C'est vraiment une très bonne série sûrement celle que je conseille le plus avec Loki de la phase 4. On passe à la sixième position avec la petite surprise la petite pépite le spécial Halloween Werewolf by Night. Il faut dire ce qui doit être dit on ne s'y attendait pas quand même. Un petit programme d'une quarantaine de minutes qui pourrait se comparer à un film parce que je l'ai dit je ne vais pas trop me répéter mais quand même c'est un programme qui a un début un milieu et une fin tout comme un film j'ai été particulièrement surpris de la qualité de Werewolf by Night avec ce côté horreur des années 20-30 que j'ai beaucoup apprécié pour le coup qui est en plus de ça un des rares types d'horreur que j'apprécie j'ai trouvé Manfing très réussi l'insertion de Elsa aussi bien pensée je pense que ça va amener beaucoup de choses justement sur le côté mystique de l'univers Marvel j'ai aussi été vachement surpris par la qualité du programme parce que comme on n'a pas eu beaucoup d'informations sur celui-ci pendant des mois et des mois on ne savait pas ce qu'on allait voir on ne savait pas à quoi s'attendre on ne savait pas si ça allait réellement sortir un jour force est de constater que pour le coup c'est une vraie petite pépite un vrai programme très complet et très qualitatif qui sort d'Onsizou qui n'a pas été vraiment teasé et qui pourtant est très bien fait content de voir vraiment que pour le coup l'insertion du côté mystique a été globalement réussie pour Marvel et je pense que ça présage que de bonnes choses pour la suite et surtout pour le film Blade qui va être le prochain gros programme mystique de la phase 5 de la saga du multivers mais de Marvel Studios de façon générale en tout cas vraiment pour le coup si vous aimez l'humour et le type humour années 20-40 World of Bionate il faut foncer c'est vraiment très très bon allez on enchaîne il nous reste encore 5 programmes à traiter 5ème position une série je ne savais pas ce qu'il allait se passer je m'attendais à être déçu et je ne l'ai pas du tout été au Kai l'introduction de Kate Bishop j'adore je suis fan le retour de Wilson Fisk en Kaïd masterclass il apparaît que dans un seul épisode et genre mais c'est juste mais beaucoup trop fort le mec a un charisme légendaire par contre forcément un Kaïd qui ne va pas beaucoup plaire par rapport à celui de Netflix mais ça j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'on s'en fout de se baser sur une série qui ne fait pas partie du MCU et qui n'est pas le même Kaïd je vous le demande c'est un Kaïd différent moi j'ai apprécié l'acteur a du charisme je l'ai trouvé très bon dans cet épisode et dans cette série je ne vois pas pourquoi je critiquerai négativement ce personnage mais globalement la série Hawkeye je ne m'attendais à rien et je l'ai trouvé très émouvante on a vraiment ressenti la tristesse de la perte de Black Widow pour Hawkeye à la fois à travers son ancien costume de Rona à la fois aussi avec les dialogues qu'il a avec Elena Belova à la fin de la série pour le coup c'est ce côté très émouvant qui fait que j'ai beaucoup apprécié cette série qui pourtant est un programme de Noël et je ne suis pas le plus grand fan des programmes de Noël mais voilà je pensais regarder un programme qui n'allait pas plus me toucher que ça et au final c'est l'un de ceux qui m'a le plus touché de la phase 4 j'ai très hâte de revoir Kate Bishop je trouve que vraiment pour le coup l'insertion du personnage il est parfait il n'y a vraiment que du bon et dans l'écriture du personnage aussi c'est très réussi donc ça tease de bonnes choses et de bons moments à passer avec ce perso dans la suite des événements c'est vraiment le programme que j'attendais le moins de la phase 4 et c'est un de ceux qui m'a le plus touché comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences 5ème position c'est quand même pas mal et là on va rentrer dans le top 4 qui a été compliqué à définir j'ai dû essayer de prendre un max de recul de regarder re-regarder ces 4 programmes là d'essayer de me rapprocher le plus possible d'un classement qui me correspond à 100% à l'heure actuelle et du coup 4ème position Spiderman No Way Home à la base il aurait dû être classé beaucoup plus haut mais c'est avec le recul que je me suis rendu compte que c'était pas mon programme préféré de la phase 4 je l'ai pensé jusqu'à la sortie de Doctor Strange Spiderman No Way Home un film avec beaucoup de qualité mais aussi beaucoup de défauts selon moi pour pas vous mentir sur ce film je m'attendais à un effet endgame qu'on a eu en partie avec ce truc de nostalgie de fanservice sur les anciens Spiderman mais la problématique c'est que ce côté là nostalgique je trouve n'est pas accompagné par un bon scénario et c'est ce qui pêche selon moi énormément dans ce film surtout dans sa première partie ce qui n'empêche pas que ça reste mais genre une des séances les plus belles que j'ai passé au cinéma j'en ai encore les étoiles plein les yeux quand tu revois les Spiderman apparaître etc mais je pense que pour le coup si ça avait été accompagné d'un meilleur scénario ça aurait été le feu et ça aurait été sans débat le meilleur film de la phase 4 du MCU mais malheureusement et c'est d'ailleurs ce que je reproche le plus à la trilogie des Spiderman de Tom Holland c'est ce côté un petit peu trop rigolo perte d'émotion qui a fait que du coup j'ai un peu plus de mal avec cette saga que j'ai aussi un peu ressenti dans ce troisième volet par moment et du coup ben voilà je l'aime de tout mon coeur et en même temps je trouve que ça aurait pu être tellement 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 mieux et tellement plus explosif c'est dommage mais voilà c'est quand même quatrième position et ça reste quand même un film à nostalgie complètement incroyable et maintenant passons au top 3 de ce top des programmes de la phase 4 du MCU il est en troisième position et pourtant je n'ai pas fait de vidéo sur ce que j'ai pensé de ce film Black Panther Wakanda Forever bon déjà pourquoi j'ai pas fait de vidéo pour parler de ce film c'est compliqué parce que je trouve que c'est un des films les plus beaux du MCU je pense même qu'il est largement dans le top 5 de tout ce qui est sorti à l'heure actuelle mais déjà quand j'ai commencé à tourner la vidéo parce que j'ai commencé à tourner la vidéo il y a bien 10 minutes où c'était plus du coup de gueule qu'autre chose parce que j'ai passé la pire séance ciné de toute ma vie je devais aller le voir en 3D la 3D a bugué donc on a eu 10 minutes de film en flou ils ont dû redémarrer la séance on a dû la regarder en 2D donc petite gâche et les gens dans le cinéma n'avaient aucun respect et franchement c'est un des trucs que je déteste le plus dans le monde c'est ça c'est d'aller au cinéma d'entendre des gens mâchouiller d'entendre des gens parler ça me casse les couilles c'est vraiment mon avis j'en ai vraiment plein le cul d'aller au cinéma et d'entendre des gens marcher des gens ouvrir les portes partir pendant les séances et c'est vraiment pète couille parce que peu importe ce qui se passe ça te sort complètement du film et le pire c'est que ce film là c'était d'autant plus important parce que c'est quand même un film avec un hommage très conséquent par rapport à Chadwick Boseman et tous les moments de silence qui sont très importants et dans lesquels tu dois un minimum te recueillir par rapport à ça et ben t'entends des gens qui mangent des gens qui parlent et je vous jure vraiment c'est sûrement l'endroit où il faut le moins me faire chier vraiment j'ai passé la pire séance de cinéma de toute ma vie ça s'est retranscrit dans la vidéo parce que j'étais tellement énervé tellement frustré de ne pas avoir profité à 100% de ce film ça m'a énervé j'ai pété un câble la moitié de la vidéo n'était pas traitable parce que je faisais que m'énerver donc c'est en partie pour ça que je ne l'ai pas sorti et aussi du coup parce que j'arrivais pas à parler à coeur ouvert de ce que j'ai ressenti en regardant ce film parce que c'était quand même assez particulier pour moi et pour plein d'autres personnes c'est un film qui a une histoire compliquée qui n'aurait jamais dû être comme il est là actuellement tous ces facteurs se sont accumulés et je suis pas arrivé à tourner la vidéo je suis pas arrivé à la finir j'ai pas trouvé la nécessité de la sortir tout simplement donc je l'ai pas fait parce que je veux pas me forcer et que c'est le maître au moins de ma chaîne je ne me force jamais mais quand même il faut en parler parce que c'est un film qui est important moi qui m'a beaucoup touché que j'ai évidemment eu l'occasion d'aller revoir au cinéma dans de meilleures conditions un film très beau avec une belle histoire mais pareil je peux pas trop en parler parce que c'est un truc très perso et à la fois c'est un truc très commun aux gens qui sont attachés à cet univers j'ai envie de dire on se sait quoi on sait ce qu'on a vécu on sait à quel point cette histoire est compliquée on comprend l'enjeu de ce film sur plein de thématiques ce qu'il y a à retenir c'est que c'est juste beau ce qui s'est passé ce film est très beau et très bien chaque personnage a sa place Shuri fait une très bonne Black Panther Namor est un personnage très bon aussi sûrement un des meilleurs anti-héros qu'on ait eu jusqu'à maintenant l'histoire autour du Wakanda et de ce qui se passe dedans par rapport à la mort de Black Panther c'est très beau aussi mon seul point négatif c'est le traitement de Aeronaut mais bon ça on verra un petit peu ce que ça donne avec la série mais c'est vrai que pour l'instant je ne suis pas le plus convaincu mais voilà c'est particulier comme film très beau mais très compliqué d'en parler aussi à la fois mais bien sûr que oui il mérite largement d'être au moins je pense troisième du classement de tous les gens sûrement considéré d'ailleurs pour la plupart comme le meilleur film du MCU de la phase 4 et peut-être même du MCU de base merci Marvel Studios pour ce film-là parce que ça a dû être très compliqué à faire j'imagine mais genre très très compliqué on repart un petit peu sur de la bonne humeur on termine ce classement bientôt avec les deux derniers programmes que je n'ai pas évoqué et là j'ai galéré j'ai hésité pendant très longtemps mais je me suis finalement décidé en deuxième position j'ai positionné la dernière série dont on n'a pas parlé encore la série Loki série qui était le top 1 de ma vidéo des programmes de 2021 mais détrôné du coup par celui qui s'est hissé à la première position le film Doctor Strange on va en parler juste après pour parler de Loki je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit l'année dernière la TVA et Loki c'est deux choses qui n'étaient pas vraiment connectées dans les comics donc on est arrivé sur un terrain complètement neutre où on ne savait pas trop où on mettait les pieds je ne pouvais pas savoir à quel point ça serait aussi beau vraiment je vous mets un point d'honneur sur la musique qui est je pense la plus grosse masterclass de cette série notamment l'épisode 5 qui est pour moi le meilleur épisode de toutes les séries confondues à l'heure actuelle l'épisode 5 c'est vraiment quelque chose il faut se le dire avec les variants la musique l'intro de cet épisode laisse tomber quoi c'est un bijou donc ouais je disais je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai été bluffé de A à Z je me suis encore plus attaché au personnage de Loki qui est un des personnages je trouve les plus complets du MCU depuis le début interprété par un Tom Hiddleston qui je trouve est très bon j'ai adoré l'insertion de Sylvie et tout son traumatisme autour de la perte de son univers et évidemment merci Kang merci Immortus d'apparaître pour la première fois de la MCU cet épisode manque peut-être de rythme pour vous mais franchement le discours d'Immortus et l'interprétation de Jonathan Majors c'est juste parfait c'est tout ce qu'on demande et le fait que le multivers s'ouvre sur une action de Loki c'est une belle symbolique quand même c'est vraiment le début des problèmes parce que cette ouverture du multivers ça annonce le Kang qu'on voit dans le teaser de Ant-Man 3 tout part de cette erreur de Sylvie de ne pas écouter Immortus et de le tuer mais cette série pour moi elle est archi complète elle est très très bonne c'est sans aucun doute la série de vidéos réactions que j'ai le plus appréciée de la chaîne à l'heure actuelle merci Loki ah vraiment la série c'est merci je suis trop content et j'ai hâte très très hâte évidemment de voir la saison 2 qui arrive en 2023 let's go et vous l'avez donc compris évidemment en top 1 j'ai placé le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ce film là presque parfait pour moi on ne pouvait pas rêver meilleur traitement du personnage de Wanda et de Doctor Strange et pour moi limite Wanda vole la vedette à Doctor Strange dans ce film elle est vraiment parfaite à tous les niveaux que ce soit dans le côté horreur torture raisonnement ce personnage a tellement perdu par rapport à d'autres qu'on arrive à comprendre sa détresse et les actions qu'elle veut mener de pouvoir retrouver ses enfants et de retrouver une vie normale une vie qu'elle méritait et de devoir se confronter à un Doctor Strange qui a donné la pierre du temps comme ça à Thanos sans poser la question à tous les autres personnages il y a ce combat moral entre les deux personnages qui est du coup très intéressant et qui pose une vraie question est-ce que Doctor Strange a bien fait de donner la pierre du temps à Thanos personne à part lui-même ne pourra réellement répondre à cette question et du coup pour moi le combat moral entre les deux il est complètement légitime et puis à côté le film est réalisé par Sam Remy qui revient à réaliser un film de super-héros après les Spiderman de Tobey un film qui intervient 14 ans après le premier Iron Man qui a lancé le MCU un film qui insère les Illuminati qui sont putain de badass certes ne dure pas longtemps mais putain j'étais trop content quand j'ai découvert Monsieur Fantastique quand je l'ai vu apparaître j'ai serré le poing tout ce qui se passe avec les différents Doctor Strange aussi c'est trop stylé l'amour impossible entre Christine Palmer et Steven aussi très touchante sa phrase de fin là quand il dit je t'aime dans tous les univers putain waouh oh et frérot vraiment pour moi ce film c'est le meilleur de la phase 4 il est trop bon vraiment j'ai tellement surkiffé il réunit les deux personnages que j'aime le plus de l'univers en ce moment c'est à dire Wanda et Doctor Strange et ça tease en plus de très bonnes choses pour la suite avec l'arrivée de Clea le retour de Dormammu très certainement je ne serais même pas dire où je place ce film par rapport à tous les autres mais s'il est dans le top 3 ça ne m'étonnerait même pas tellement je l'attendais et tellement je n'ai pas été déçu et tellement j'ai adoré voir les Illuminati Wanda était sublimée c'était c'était putain de magnifique et en plus je l'avais dit c'est la meilleure séance de cinéma que j'ai passé depuis Avengers Endgame donc ouais non ce film était ce film est trop bon pour moi vraiment c'est c'est le film de la phase 4 pour moi mais genre de très très loin enfin voilà vous avez donc officiellement tout mon classement des programmes de la phase 4 du MCU j'espère qu'il vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et s'il ne vous plaît pas n'hésitez pas avec respect à me partager votre classement encore une fois cette année on a été gâtés du côté de Marvel Studios et même au niveau de la phase 4 qui certes est un petit peu particulier par rapport aux 3 autres mais qui est quand même je trouve globalement plus positif que négatif le reste va suivre tout seul et je pense qu'on va se manger des masterclass dans la tête d'ici les 4 prochaines années avec les gardiens de la galaxie avec Ant-Man avec les 2 Avengers bref il y a plein de dingueries qui arrivent Marvel Studios est au top de sa forme et j'espère que ça va continuer encore très longtemps sur ce c'est la dernière vidéo normalement Marvel de l'année puisqu'on va pas en reparler avant du coup les prochains trailers et les prochaines vidéos réactions qui seront sur logiquement Secret Invasion donc voilà c'était une bonne année Marvel j'espère que toutes ces vidéos autour de ces univers vous auront plu n'hésitez pas à le manifester si c'est le cas et dans tous les cas portez-vous bien c'était votre capitaine et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501